D'après ce que nous venons de faire, dans le nord du pays, c'est les bourgeois, anti-péps. Si nous ne pouvons pas réagir, nous ne sommes pas hommes. Et si nous ne pouvons pas réagir, nous devons démissionner parce qu'il nous évoquer. On n'est que l'héritic en pile ressources naturelles. Mais il ne s'agit pas d'exploiter les ressources naturelles seulement pour nous rejoindre les profits, etc. D'ailleurs, moi-même, plus peu que nous exploiter les ressources naturelles avec l'État que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas pris de aucun côté. Avant ça, c'est pour nous mettre des cartes légales pour bagager ça, on va nous commencer à exploiter. Et c'est là seulement que nous sommes capables de commencer à exploiter les ressources naturelles. Et nous ne pouvons pas prendre en compte, parce qu'exploiter les ressources naturelles, il est toujours venu avec des problèmes pour l'environnement. On dirait qu'en Haïti, il est en train de dégrader en pile, il est en train de trop dégrader pour nous rajouter des problèmes sous l'air. Donc, c'est un problème qui est assez complexe et qui méritait en pile étude avant de commencer à aborder. Ok, une autre question, je lis. Vous avez énuméré une série de cas d'insécurité. Quelle doit être, je dirais, une approche holistique pour rémédier à ce mal qui ronge le pays ? Vous parlez de plusieurs types d'insécurité. Il y a une insécurité criminelle que nous tous connaissons. Au diaspora, par exemple, nous sautons dans la porte là. C'est qui nous a sauté, nous a sauté. C'est le bandit qui a venu jouer sur la route là. Le médecin nous a volé, tout ça nous a fait. Mais ce n'est pas seulement l'insécurité qui a eu, j'en ai dit précédemment. Nous n'avons pas des pompiers. Nous avons plus de 12 millions d'habitants dans le pays, nous n'avons pas plus de 15 000 policiers. Nous étions dans l'autre jour, nous avons au moins 40 000 habitants et plus dans ces environs. Nous n'avons pas encore plus de 4 policiers dans toute ville là. Donc, qui sont 4 petits policiers, ça n'est aucun cas de faire devant Vagamont. Et Vagamont, nous avons passé la police. Nous avons besoin de renforcer et d'efforcer de l'audio. Nous avons besoin d'entraîner, de continuer, de faire en sorte que nous sommes professionnalisés. Mais ce n'est pas ça seulement, nous avons besoin de plus d'éducation. Nous avons besoin de retourner avec instruction civique. C'est instruction civique qui permet aux jeunes qu'on ait un qui a droit, un qui a devoir. Il y a deux questions qui sont séparées de même. Et nous avons besoin d'être un qui a droit, un qui a droit, un qui a droit, un qui a droit, un qui a droit. Et la loi qui a droit, un qui a droit, un qui a droit, un qui a droit, un qui a droit. Et les autres Ça, j'ai quitté ça dans mes parlementaires. Pour la deuxième partie, moi bien dit, banque de développement de la diaspora haïtienne, qu'est-ce qui fonctionne avec mon hedge fund, par exemple ? Nous avons investi là-dedans, des projets qui sont soumis à études pour valider avec des audits générales. Parce que nous n'avons pas fait d'audits si nous n'avons pas audité tout le projet. Merci. Nous avons été tous deux des dictateurs et ont commis des crimes contre l'humanité. Quelle serait votre réaction vis-à-vis d'eux si vous seriez à la tête du ministère de la Justice ? M'a pas le fait d'histoire. Oui, c'est petit Jean-Claude Duvalier-Moyer. Oui, c'est petit, petit François Duvalier-Moyer. Saint-Pape Jean-Claude. Cependant, de par mon expérience, Jean-Mté Djil est plutôt Nandis Koumla. Moi, j'ai passé 25 ans en France. La France qui est le pays des droits de l'homme. Donc, moi, j'ai élevé avec différents principes, moi, j'ai grandi avec différents principes, moi, j'ai fait expérience avec différents principes. Je ne suis pas capable de faire expérience de ça. Je me retourne avec un sérieux des bagailles qui par reconnus par le droit international. Qui message réconciliation ou bien pour Haïti ? Mes amis, je vous mets des différences dans les deux côtés. Quelle différence de classe sociale ? Je n'ai pas eu de discours. Je n'ai pas eu de frappé dans mon rentre en Haïti afin que je ne suis en haut, je ne suis en bas. Le seul à quoi j'ai eu, c'est que tout ça est en bas. à faire distinction de couleurs, de classe sociale, etc. Les gens marchés, les gens donnaient, nous faisons ça à travers le monde, les gens n'ont pas eu aucun résultat. Donc on essaie de faire un lot de bagaille. On dit à une ensemble, on collait peut-être pour une carrière qui j'en est capable de mettre et payer à ce bon genre de développement. M. Duvalier, pensez-vous qu'il y a un autre moyen, pensez-vous qu'il y a un autre moyen, autre qu'une dictature progressiste et moderne qui peut vaincre l'anarchie qu'il y a en Haïti actuellement? Oui, mais mon dictature a été... Il ne s'agit pas de dictature. La dictature n'a plus sa place aujourd'hui. On a parlé de rétablir l'autorité de l'État. Pour même, je vais avec qui c'est. Il y a la loi, si vous ne pas respectez la loi. Il n'y a pas de bâton pour vous, légalement. Il n'y a pas de privilèges ou quoi que ce soit. Il n'y a que ces sénateurs, congressmen ou superstars depuis que vous violez la loi, il y a des sanctions pour vous. C'est ça que nous avons besoin d'Haïti. C'est pour nous combattre la punité. C'est pour nous appliquer les loyaux. Il y a des loyaux, malheureusement, qui ont des gens anciens, que nous n'avons pas obligé de réadapter à la réalité des pays. Mais il faut que nous appliquons la loi aussi simple que ça. Est-ce que l'ap facile pour yon jenn garson kankou, gen ase couraj pou kenbe, chabon, sans, ki gen tan li men, nan debout, nan debout ki kote wap kenbe. So, est-ce que l'ap facile pour yon jenn garson, gen ase couraj pou kenbe, chabon, di fe, ki gen tan li men nan debout, ki kote wap kenbe. Gompi l'insinuation dans question. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, moi je dis nous ça. C'est l'affaire de toute une collectivité. Quelle est votre vision politique de serez-vous dans les prochaines élections comme candidat à la présidence? Bon, je viens de répondre à la question ça. La question c'est entre Jean-Pré Mathieu et Aswell, et puis nous venez là pour venir parler de ça. Nous venez là pour parler de rôle de la diaspora haïtienne dans le futur. Ah, voilà. L'histoire racontée sur la coopération d'Haïti et d'autres pays pendant le tremblement de terre du 12 janvier 2010, l'histoire du 7 et 8 juillet 2018, insécurité de toutes sortes, racontée, la collaboration de l'un, l'autre, Haïti était la belle des Antilles. Pour que cela soit possible, il faut une prise de conscience de part et d'autre. Comment cela va-t-il être possible? Nous besoins au vrai éveil de la conscience collective. Jean-Dilat, ce n'est pas un fait de collectivité. Nous besoins au point de la conscience civique, nous, pour le pays qui a rejoint la dignité. Quelles sont vos premières priorités et votre plan d'action pour améliorer les principales priorités et problématiques environnementales dans notre société? Pourquoi voter pour M. Duvalier? Nous mettons des ministres de l'environnement en question ça. C'est notre job là. Nous avons approché vers la dernière question. Et j'ai noté de dire que nous allons recevoir toutes les questions. Nous seulement voulons, pour la transparence, voulons accorder des chances à ce grand monde seulement pour poser des questions directement. Et ça va être ici, monsieur, pour mettre en ce grand monde que nous voulons faire interaction pour poser en questions. Allez, vas-y. Désolé, ça va être tout. Ce n'est pas vraiment comme quoi? Ce n'est pas vraiment une question, monsieur. Envoie quelques remarques que nous faisons pour nous juger de passer longtemps. Et vous avez le président de M. François Divaldi qui a par réagi sur vous avez parlé de diaspora et d'éducation sur le développement de l'IA. Mais nous-mêmes nous noter qu'il n'y a pas une diaspora ici qui fait qu'il n'y a pas de gens capables à arriver impliqués de manière objective dans le développement de l'IA. Pour nous, on va faire pour construire l'organisationnel diaspora et s'en a morcelé et pas monolithique. Ça veut dire que c'est chaque tigre qui nous veut de la préparer. Les communautés qui sont spanishes sont communautés qui organisent, les communautés chinoises qui organisent. Les Chinois sont les soutiens sur les États-Unis. Les groupes chinois qui sont préparés pour les gens pour permettre l'intégration dans les États-Unis. Ce n'est pas pour nous-mêmes parce que nous morcelés et nous ne sommes monolithiques. Deuxième bagaille, les diaspora haïtienne sont totalement séparés du reste haïtienne. Les autres ne sont pas dans la communauté vraiment. Là, ils vivent de l'autre côté. Ils vivent dans la great community. Ils vivent dans la communauté blanche ou dans la communauté latino. Les autres ça veut dire élite. Ça veut dire nous qui formons et qui nous n'allons pas vraiment ensemble avec ce peuple-là. Nous voulons appruiles. Quand les haïtiennes nous prônons ils sont bien formés et ils sont bien formés. Ils sont bien formés. Les haïtiennes qui sont responsables de transfert de l'eau de Californie. Si nous sommes dans la Californie, personne ne va dire ça. Ils ne sont pas identifiés comme un haïtien. Ils ne sont pas capables de gagner vraiment ce développement que le diaspora est capable de faire. Dans l'aspect économique, nous nous sommes que le diaspora haïtienne est fondé sur le QNC, le transfert de dévis. C'est ça seulement nous fait. Nous voulons l'argent, et nous voulons l'argent. il y a 7 qui sont pas capables que nous développions parce que c'est l'investissement qui est pour faire de manière organisée, de manière planifiée. Est-ce que c'est une question ? Non, on a dit que c'est des remarques que nous avons faits pour le diaspora qui fait que le développement n'est pas capable de protéger le web. Faites plus pour le prononcer. nous t'ai dit que dans l'aspect social, là, on a dit que le diaspora haïtienne n'est pas stratégique, il n'est pas une communauté stratégique. Ça nous fait les communautés stratégiques sont communautés qui sont capables de compter sur les. Une communauté qui est capable de représenter nos bagagères. Ce jour, il a écrit que nous t'ai dit que les haïtiens sont à New York, ce n'est pas un mois pour nous voter, ce n'est pas un mois pour nous. C'est nous qui pour organiser nous de façon à ce qu'il est stratégique, il est capable de considérer nous et qu'il fait des choses avec nous. Donc, là, Haïtienne a créé dans tout l'an avec les TPS, TPS, TPS. Si nous t'ai fait une communauté stratégique, nous allons faire ça. Nous n'avons pas plus à moi, en Coréen, qui a créé avec les TPS, TPS. Il n'y a pas négocié avec eux si vous n'avez pas fait pour vous faire. Et dernière bagagère, c'est l'aspect administratif. Diaspora n'est pas transférer connaissance de l'an de l'arrivée. Diaspora n'est pas même si vous avez toutes les gens qui ont Diaspora, ils n'ont pas créé, ils n'ont pas fait un espèce de connaissance, un espèce de culture de manière à ce que les gens souffrent, qui souffrent, deux ou trois Diaspora dans les zones pour être des gens qui sautent à quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Merci, merci. Premièrement, on s'en dit l'autre communauté est bien organisée. Ça fait nous-mêmes nous n'est pas qu'à faire le tout. Quelles sont les communautés hispaniques là, Asiates, différentes communautés asiatiques là, ou bien communautés juives là, c'est peut-être une autre qui belle exemple de solidarité qu'il y a une avec l'autre. Moi-même m'a posé une question, qui ça fait nous-mêmes, haïtiennes ou pas qu'a fait le tout? Passons-je si c'était deuxième question ou bien troisième et concerne Top Brass ou Tabdi, c'est ça? Top Brass, c'est l'élite là. Docteur, avocat, vous avez ici. Non, gagne, je vais pas refler la mise en nous vous avez ici à parler d'en en une avec l'éducation de l'avancé parce qu'il n'y a pas même prononcé si c'est haïtien, c'est ce que ça, il n'y a pas prédé, je ne peux pas dire que c'est pas le pays, c'est le pays. Comment ça vous dit ? Bon, vous n'avez pas besoin de travailler, il y a un travail, il y a un jouet à faire. Deuxièmement, si vous êtes fait approche, vous n'avez jamais fait approche avec vous. Eh bien, c'est pour nous continuer. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui veulent. Il y a des gens qui veulent. Mais vous n'avez pas besoin de vous que vous n'avez pas besoin de vous. Ce sont des choix individuels pour que nous puissions respecter ça. Quel autre question encore ? Administratif, malheureusement, nous n'avons pas quelques questions. Il y a un monsieur qui pose des questions. Quel autre aspect de la question ? Merci, mettez-vous, mettez-vous, s'il vous plaît. Je vous prie, merci, je vous prie de vous mettre. Ok, monsieur, monsieur Duval et Mado, qu'il y a un aspect dans la question. Encore une fois, moi je dis tout à l'heure, les ressources humaines, c'est la base de développement du pays. Ça fait partie du problème de sécurité. Par exemple, l'assurance européenne, américaine ou canadienne, il y a un formulaire, dans les six prochains mois, est-ce que vous pouvez visiter tel, tel, tel ou tel pays ? Malheureusement, Haïti est sous l'est pays. Si vous pouvez visiter un pays, l'assurance n'est pas couvue. Donc, c'est nous-mêmes Haïtiens pour mettre quatre là en place, pour nous changer de perception. Parce que moi, je ne comprends pas pour qui ça. Par exemple, la Jamaïque. La Jamaïque a un taux de criminalité qui est plus fort, mais vous attiré plus d'investissements par ces mois. Pour ça, vous avez l'État qui est stable, vous avez une organisation stable, l'institution est bien organisée, tout le pays a fonctionné. Il y a un investissement étranger, l'assurance, que l'investissement est assuré, vous êtes capable d'investir dans le pays. C'est ce que nous ne pouvons pas gagner en Haïti.